Je ne sais pas s'il n'y a pas une grande relation entre ma présentation et sa présentation. Mais quand même, je vais essayer de résumer, d'essayer d'être un peu plus rapide, parce que j'ai vu que la majorité des présents sont partis. Au départ, il y avait à peu près 80 participants, maintenant il y a presque 50. Non, non, mais on nous suit sur YouTube. YouTube, il y a une centaine de personnes qui nous suivent. Ah d'accord, très bien. Aucun problème. Sur Facebook, il y a une centaine aussi. Absolument. Sur Facebook, une centaine. Donc, cette présentation, on sait tous que l'hypertension, c'est le premier ennemi public numéro un. Vous savez que lorsqu'on parle d'hypertension artérielle, des facteurs de risque, des autres facteurs de risque, déjà, l'hypertension en elle-même, c'est un facteur de risque. Donc, si on lui ajoute les autres facteurs de risque, ça va devenir un énorme problème carburant. Et ça, ça prouve, regardez, cette diapo qui est récente, il y a une autre. Sophie, elle s'enlève. C'est le premier ennemi. C'est le premier ennemi. C'est le premier ennemi. Donc, ce problème d'hypertension artérielle, si on lui associe les autres pathologies cardiovasculaires. Regardez déjà ici, à elle seule, l'hypertension artérielle, première cause de mortalité, 7 millions de décès par an. Alors, si on lui associe les autres facteurs de risque, ça va devenir un énorme problème de santé publique. Si on voit sur le plan épidémiologique, vous voyez que l'Algérie, qui fait partie des pays où la prévalence d'hypertension est importante. Regardez, plus de 30% dans la dernière étude qui a été faite par l'association algérienne d'hypertension artérielle, la prévalence, elle est de 35%. Bon, malgré tout ça, on connaît tous que l'hypertension artérielle et les autres facteurs de risque, c'est mauvais. Et on pose la question, quel est le taux de contrôle de cette hypertension artérielle ? Ce qu'on sait, c'est la première cause de mort d'immortalité dans le monde. Regardez, on a essayé de voir, par exemple, dans les pays, la première puissance mondiale qui est les États-Unis, où le taux de contrôle est de 53%. Alors, si on voit les autres pays, par exemple, nos voisins, les Français, malgré qu'ils sont en développement, regardez, 41%. Malgré qu'ils ont fait la dernière étude de prostitution de flash, ils ont voulu arriver à 70% de taux de contrôle, ils n'ont pas pu, ils sont toujours, regardez, à l'étude 2018, 49% seulement qu'ils sont contrôlés. Nous, à Blida, par exemple, nous avons essayé de faire la même chose parce que l'étude de la Saha, c'était ancien, c'était de 2004. Nous, en 2017, nous avons fait un travail qui a été publié dans les annales de cardiologie sur le taux de prévalence de traitement et de contrôle de la pression artérielle. Regardez qu'en totalité, dans notre population de Blida, c'était 30% seulement traitées, contrôlées. Si on va voir la différence entre les deux sexes, regardez que 35% des femmes qui sont contrôlées contre 22% pour les hommes avec une différence nettement significative. Pourquoi ? Les femmes prennent mieux leur traitement, les femmes, il y a la notion d'accoutumance, d'observance, etc. par rapport aux hommes. En plus, on va poser la question, comment identifier les patients à risque cardiovasculaire ? D'autant plus qu'on a parlé que l'hypertension à elles seules est un facteur de risque. Donc, les patients à risque cardiovasculaire, je crois qu'on le remarque. C'est les patients, bien sûr, qui ont d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire, ce qu'on a dit au départ, le tabac, le cholestérol, l'acidontarité, l'obésilité, le diabète, le stress, le COVID-19, etc. Les pathologies associées, c'est des patients à haut risque cardiovasculaire. Le patient qui a une insuffisance rénale, le patient qui a une profilerie, les patients diabétiques, ils ont d'autres parts de maladies de système, qui ont une pathologie pulmonaire, là, comme vous l'avez présenté au départ, les patients qui ont un épatite, les patients qui ont un problème gastro-ontérologique, etc. Les patients qui ont une hyper-tension artérielle secondaire, et tous les patients, surtout, j'insiste sur ça, tous les patients qui ont une atteinte des organes cibles. Ça veut dire les patients qui ont développé déjà une hyper-tension artérielle secondaire gauche, les patients qui ont développé une épaisseur antiromidiaque qui est importante, qui ont développé une artériopathie des membres inférieurs, ainsi que des os rénales, ça veut dire que les organes cibles sont déjà atteints. Donc, les patients hyper-tendus avec les facteurs de risque ou bien les risques cardiovasculaires, c'est les patients les plus importants à prendre en considération. On oublie toujours aussi, parmi les patients avec risque cardiovasculaire, des patients qui ont un syndrome métabolique. Vous voyez que le syndrome métabolique, parce que c'est lui qui va donner la prévalence la plus importante de la microalignerie, la prévalence la plus importante d'une percobie ventriculaire gauche, en plus la rédilité artérielle, et c'est des patients qui vont devenir plus tard, les états tendus. Donc, le risque cardiovasculaire est le plus élevé chez les patients avec le syndrome métabolique, jusqu'à 7, jusqu'à l'accident vasculaire, cérébral. C'est une notion très importante à prendre en considération. Chaque élévation de la pression artérielle, chaque millimètre de mercure compte pour le risque cardiovasculaire des patients hyper-tendus. Regardez maintenant, en dehors de la morbidité, maintenant la mortalité. Ça prouve que chaque augmentation de 20 millimètre de mercure pour la pression artérielle diastolique, et chaque augmentation de la pression artérielle diastolique va doubler. Regardez, ici pour 135,95, le risque est multiplié par 2. Si on augmente à 150,95, le risque est multiplié par 4. Alors, à 160,1 et 105, le risque est multiplié par 8. C'est énorme. C'est-à-dire que vos patients hyper-tendus ont développé une morbidité de mortalité de vacuole activée, en plus qu'ils sont exposés à une mortalité élevée. La même chose pour la notion récente, cette notion de ce qu'on appelle de variabilité tensionnelle, et le risque vasculaire. À chaque fois que la pression artérielle varie, vous savez très bien qu'il y a une notion récente d'Aloha actuellement, c'est la notion de variabilité. Donc, ça veut dire la pression qui change, elle n'est pas stable toute la journée, elle n'est pas stable pendant le travail. Donc, les patients, lorsqu'ils augmentent la pression artérielle, dans l'AVC par exemple, regardent qu'à chaque augmentation de variabilité, les patients sont à risque élevé de développer la clore. Parce que là, c'est la même chose pour la pathologie coronariale. Je ne sais pas ce qu'il a parlé avant moi, le professeur Chani, mais à chaque fois, si on baisse la pression artérielle diastonique, c'est mauvais. Et la même chose pour la pression systonique. Donc, il va y avoir une mauvaise perfusion coronaire, et les patients vont développer des accidents coronaires avec la pression artérielle. Donc, vous allez poser la question. Et on propose à chaque fois, est-ce que si on réduit le risque cardiovasculaire, ce risque-là dépend bien sûr de la baisse de la pression artérielle. La réponse est oui. Regardez, si on baisse de 10 mm de mercure pour la pression artérielle diastonique seulement, regardez qu'il y a 56 % de risque, moins d'accidents vasculaires cérébrales. Pour le risque d'AVC, pardon, si pour l'AVC, c'est 56 % le risque de baisse d'AVC, et pour le risque coronarien, c'est 36 %. Donc, la baisse de la pression artérielle diastonique, je précise, il y a une diminution primaire du risque coronarien et du risque d'accidents vasculaires cérébrales. Maintenant, on parle de la pression artérielle systolique. Devant toute réduction de la pression artérielle systolique de 10 mm de mercure, vous avez un gain sur les événements cardiovasculaires, sur la coronaropathie, sur l'accident vasculaire cérébral, sur la résolution sérénale, sur la résolution cardiaque. Donc, vous avez toujours un gain. Mais bien sûr, ne se précipitez pas parce qu'on va arriver à faire un traitement, vous allez voir que le traitement diffère selon les comorbidités. Donc, on a parlé de la pression artérielle diastonique, bénéfique si on baisse la pression artérielle systolique, si on baisse la pression artérielle systolique. Maintenant, dans l'ensemble, si on baisse la pression artérielle systolique et diastonique, le gain est nettement mieux. Vous voyez, la dernière étude, par exemple, donc vous voyez qu'il y a nettement 27 % de diminution de l'accident vasculaire cérébral, d'accident scartiaque, de 13 % de mortalité top-cold, de cardiopathisme qui n'est que 17 %, et les événements cardiovasculaires majeurs de 20 %. Donc, si vous avez des patients hyper tendres, des chiffres fonctionnels élevés, ça chiffre est bien. Si on baisse, même s'ils sont à 180, et on baisse à 160, déjà vous avez un gain pour vos patients préférés. Donc, ces patients-là, puisqu'on est devant un risque cardiovasculaire, il faut stratifier le risque. Comment on le stratifie ? Vous connaissez, vous n'avez des tablettes, etc. Mais je voudrais vous attirer votre attention. Devant les dernières recommandations de 2018, que le risque cardiovasculaire, il n'est pas le même chez les patients qui ont d'autres facteurs de risque, qui ont un facteur de risque, ceux qui ont plus de trois, ils sont qui ont des maladies associées, comme le diabète, ceux qui ont une ufroglatie, ou bien ceux qui ont une artériopatite. Et le facteur de risque cardiovasculaire, on lui associe la pression artérielle. Regardez ici les patients qui ont une normale haute, c'est-à-dire entre 130 et 140 pour la systolique, et 85 et 90 pour la diastolique, même s'ils ont une pression soi-disant normale haute, ils ont des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est des patients qui sont à risque modéré jusqu'à élevé. Bien sûr, s'ils ont le diabète wahdo, regardez ici, ils sont à risque très élevé. Alors, on ne parle pas si elles dépassent le grade 1, le grade 2, etc. Ça veut dire, à chaque fois que la pression artérielle augmente, associée avec les autres facteurs de risque, attendez-vous à des complications cardiovasculaires pour des patients qui sont à risque. D'ailleurs, on ne sait pas comme ça, regardez, les patients qui ont zéro facteur de risque, et leur pression, elle est entre 140 et 160 pour la suite, c'est pour l'île, et 90, 99 ou bien 10, si vous voulez, pour 59 d'eau. Donc, c'est des patients qui sont à risque terrible. S'ils ont leur associé à un ou deux facteurs de risque cardiovasculaire, c'est des patients qui vont devenir à risque moyen de diplopie de députation cardiovasculaire. Alors, notre intérêt, il est là. si les patients ont une pression artérielle moyenne, ils ont plus de trois facteurs de risque cardiovasculaire, ils ont un diabète, ils ont un atel désorgancible, c'est des patients qui sont à risque cardiovasculaire. Et c'est pour ça, déjà, c'est ce qu'on appelle ce qu'ils mettent en main le score, le système score, qui se base sur l'âge, le sexe, le tabac, le cholestérol, et le niveau de pression artérielle. Regardez, si vous avez un sujet de 40 ans en bas, 40 ans, son risque, il est à 3%, si il n'est pas vagique, et s'il a une pression artérielle de 180. Ça veut dire, ce patient-là, malgré qu'il est jeune, il rejoint, regardez la plage, il rejoint un sujet normal, qui n'est pas fumeur, qui a une pression artérielle normale, mais qui a 60 ans. C'est comme si, on résume, 20 ans. Ça veut dire, si il a une pression artérielle, il est. Donc, attention, pourquoi on parle de ce risque cardiovasculaire, quand on ne le pratique pas, généralement, dans notre vie quotidienne, parce qu'il va nous indiquer que vos patients, à 10 ans, vous assurent qu'ils vont développer un événement cardiovasculaire pas grave. Donc, comment on va estimer ce risque cardiovasculaire ? On parle de sujets à très haut risque cardiovasculaire, 6 ans. Une atteinte cardiovasculaire, une atteinte d'organcible, une insuffisance rénale chronique sévère, ces patients, ils sont scorés à plus de 10, ça veut dire 10% de risque qu'ils vont développer une atteinte dans 10 ans. C'est énorme, 10%. On parle de patients à haut risque, pas à très haut risque, à haut risque, c'est ceux qui ont une hypercoliférolémie familiale, une hypercoliférolémie, un hypercoliférolémie, un hypercoliférolémie, un hypercoliférolémie, ceux qui ont un diabète, ceux qui ont une insuffisance rénale chronique modérée, ils sont scorés à 5 à 10, c'est modéré, et le risque score, on parle du score modéré, 1 à 5%, risque faible, lorsque le score, il devient inférieur à 1%. Donc, si vous scorez vos patients, vous allez vous grader vos patients avec l'hypertension, avec les autres facteurs de risque, avec les comorbidités qui vont surdévelopper un événement cardiovasculaire. Maintenant, on arrive à la partie importante qui est la stratégie thérapeutique. Je vous ai dit, je n'ai pas suivi ce qu'il a présenté, le professeur Chalot, je ne sais pas, il y a du score dans ce point. Donc, sur le plan traitement, j'insiste sur ça, regardez ce qui est ouvert à chaque fois le life still change, ça veut dire les règles hygiéniques, les biététiques suivent vos patients hypertendus et vos patients à risque cardiovasculaire élevez quel que soit le grade de la pression intérieure. Deuxièmement, quand est-ce qu'on doit initier un traitement antihypertension ? Si bien sûr la pression intérieure est normale haute, c'est-à-dire entre 130 et 140 et pour la systole qui est 85-89 pour la diastolique, c'est les règles hygiéniques. Je ne spécifie pas, j'ai dit le niveau de la pression intérieure avec les facteurs de risque diabète et le syndrome métabolique, on peut discuter d'un traitement antihypertenseur. pour les patients déjà qui sont à plus de 140 jusqu'à 160 pour la systole et jusqu'à 100 millimètres de mercredi pour la diastolique, avec les règles de l'hygiène de l'hygiène, commencez s'il vous plaît immédiatement un traitement antihypertension. On ne parle pas pour les autres grades de l'hygiène. Donc la nouveauté de ces recommandations de 2018, c'est d'abord commencer par une biothérapie. Toujours une biothérapie en première étape. Deuxièmement, le niveau, le nouveau choix, c'est toujours par les associations thérapiques connues et de préférence, c'est la thérapeutique fixe pour améliorer l'observe. Donc je vais être rapide pour les patients qui ont l'hypertension simple. En dehors des autres risques cardiovasculaires, c'est toujours commencer par une biothérapie d'emblée. Sauf, toujours posé de la question, nos contrères nous font toujours cette question, nous on commence par immunothérapie. Regardez, la immunothérapie elle est indiquée seulement si le patient il a un risque bas, une hypertension réelle grade 1, ça veut dire intérieure à 150 millimètres de mercure par la systole. Si vous avez des patients pareils, risque bas, hypertension surtout systole intérieure à 150 millimètres de mercure, ou bien des sujets très âgés comme on sait par une monothérapie mais surtout la biothérapie d'emblée. Si ça ne donne pas la biothérapie qui est composée d'un bloqueur du système rhinogéroncique avec une biothérapie ou bien un biothérapie thiazidique. Maintenant, si ça ne donne pas, on passe à la deuxième étape à l'association toujours un bloqueur du système rhinogéroncique avec un éditeur classique et avec un biothérapie thiazidique. Et on part des cartes sur la taille s'il n'y a pas de réplique. Si on l'actone à taux de 25 jusqu'à 12 mètres de mercure, on peut ajouter un méta-bloqueur bien sûr si ce n'est en cas pas. Donc surtout j'insiste sur la biothérapie fixe avec la plus gagnante c'est des inédéveloppeurs du système rhinogéroncique avec une biothérapie classique ou bien avec un biothérapie thiazidique. Maintenant, hypertension artérielle avec risque cardiovasculaire de coronarotalie. Les patients qui développent une coronarotalie sont des patients chez qui l'erreur de ne pas donner un débat bloquant. Donc vous donnez un bloqueur du système rhinogéroncique bien sûr un débat bloquant ou bien un inhibiteur calcique bradycardisor ou des piasins ou des raphanous surtout ou des piasins surtout donc pas des raphanies du système rhinogéroncique et bien on donne un diurétique casique bien un débat bloquant. Donc c'est le traitement initial en cas de coronarotalie. Maintenant, si ça ne donne pas sur le bloqueur du système rhinogéroncique avec un débat bloquant bien un inhibite classique bradycardisor en plus en face à la préthérapie on associe les trois bloqueur du système rhinogéroncique bêta bloquant et diurétique casique. Bien sûr c'est la même chose que l'hypertension simple s'il y a une résistance on est obligé d'adviter de l'albactone à une dose de 25 à 50 mètres de l'hypertension. Donc troisième complication et un troisième risque cardiovasculaire c'est l'exclusion serénale chronique. L'exclusion serénale chronique nous on parle directement il y a un risque de casinique non il y a des études qui donnent les diures éclatifs avec les bloqueurs du système rhinogéroncique avec des élimines quantiques sans aucun risque généralement sauf si l'acclairance de la créate descend en dessous de 30 mm généralement ne pas avoir peur de donner un bloqueur du système rhinogéroncique de choix dans le traitement des patients hyper tendu avec l'inclusion cardiaque à fraction d'éjection rhinique bien sûr pour la réputation auriculaire le traitement c'est toujours les bloqueurs du système rhinogéroncique avec bétabloquant ou bien les noms d'hydropéribile comme le dit le diathiasme ou bien le diathamil maintenant si ça ne donne pas généralement on ne peut pas associer d'emblée de bétabloquant avec les noms d'hydropéribile si on peut les associer à la troisième étape si vous n'avez pas pu avoir un équilibre sur le plan fréquence cardiaque et s'il n'y a pas d'aggravation de l'inclusion systémique nous avons parlé tout à l'heure dans le risque cardiovasculaire des patients hyper tendu le syndrome de l'établir pour le syndrome métabolique éviter si vous avez des patients avec le syndrome métabolique éviter les bétablotteurs éviter les diuridiques parce que ils vont aggraver le risque métabolique des études de rotation et vont les diabétiques et vous savez qu'il y a le risque du diabète avec la tente l'étolycérale c'est surtout regarder les études ici qui insistent sur les arabes suivies des études de conversion ensuite inhibiteurs calciques surtout les arrades pour le syndrome métabolique maintenant quel est le seuil de traitement jusqu'à quand ça a été dit par celui-là on a précisé mais j'insiste avec le risque après-vasculaire si vous avez un hypertenu on l'a précisé on répète à chaque fois le seuil c'est avoir un objectif entre son vent et son poids ne pas baisser au-dessus de son vasculaire la même chose pour le diabétique la même chose pour les patients qui ont une coronaropathie ou bien acteur vasculaire cérébrale s'il vous plaît sur tous les coronariens j'insiste sur ça ne pas baisser au-dessus de son vain ne pas baisser pour la diastonique et tu as une mauvaise supervision coronarien et vos patients vont aggraver leur atteinte coronarienne pour les sujets qui sont entre 18 et 65 pour les sujets de plus de 65 ans jusqu'à 80 ans regardez que le seuil est presque le même entre 130 et 140 membres on a pour les sujets jeunes au-dessus de 65 faites baisser la pression artérielle et avoir un seuil entre 120 et 130 pour les sujets de plus de 65 ans vous pouvez avoir la fourchette entre 130 et 139 au-dessus du solide c'est bien l'inverse pour la coronaropathie c'est pour ça j'ai parlé avant cette plaque que la pression artérielle chez les coronariens il ne faut pas descendre au-dessous de 120 on a regardé le phénomène au-gé juste 120 ça commence la remontée du risque du risque coronarien chez les patients si vous faites baisser trop la pression artérielle alors que l'inverse pour l'accident vasculaire mieux vous faites baisser la pression artérielle si vous faites pour l'accident au-dessous de 60 mm de mercure regardez ce qui est en bleu que vos patients coronarien vont aggraver leur coronaropathie si vous faites trop baisser la pression artérielle diastolique et si elle augmente la pression artérielle diastolique toujours en bleu pour la coronaropathie c'est mauvais donc c'est mauvais dans les deux sens si vous augmentez la pression artérielle diastolique c'est mauvais pour l'accident vasculaire cérébral la chute de la pression artérielle diastolique bien sûr n'est pas trop baissée comme ça de 60 mm de mercure bien sûr regardez les études de l'intérêt qui prouvent que la fourchette idéale pour vos patients hyper tendus à risque vasculaire élevé c'est entre 130 et 120 de pression artérielle systolique c'est la nouvelle cible de subtolarité pour vos patients hyper tendus donc pour terminer cette présentation je tiens à parler je ne sais pas ce qu'il a parlé j'ai dit de c'est la nouvelle c'est la nouvelle – Sous-titrage FR 2021